GENTLEMEN GENTLEMEN, c'est un rang d'hommage aux femmes et aux hommes de papier. Ça veut dire tous les gens qui nous ont fait rêver avec les récits, avec les livres, avec les romans. C'est l'époque d'or des magazines, des années 50, des années 40, quand les chiosques étaient remplis de magazines à lire. Ça part de là, l'histoire d'une femme qui hérite un magazine pour les hommes, mais qui ne parle pas aux femmes. Donc, ce sont les hommes qui ont envie de parler aux femmes, mais ils n'arrivent pas. Donc il y a la femme soubrette, l'entraîneuse aussi. Mais cette femme, elle prendra ce magazine et elle va le transformer, parce qu'il faut des femmes pour parler aux femmes. Donc on a plusieurs niveaux de lecture. On a une histoire d'amour, une histoire des hommes de papier, donc des gens qui écrivent. Il y a l'histoire d'un écrivain fantôme aussi, quelqu'un qui écrive, mais on ne sait pas qui est-ce. On a l'histoire d'un magazine qui devient le vrai magazine des années 50, comme Esquire. On a décidé, il sera elle, à dire qu'il faut appeler les femmes d'Amérique, à l'entraîneuse, à la femme qui travaille dans une usine de guerre, à la retraitée, à la petite vieille. Donc tous ensemble, ils vont gagner un voyage à New York. Ils vont chez Gentleman. Et là, petit à petit, chacun commence à dire et à raconter des histoires. Ils commencent aussi à boire, ils boivent beaucoup, et ça, ça permet de lier l'ambiance. À un certain moment, il y a tout le monde qui rigole, des gens qui racontent des histoires drôles, des histoires tristes. Elles sont en train de discuter sur les hommes. Jusqu'à là, ils ont pensé aux femmes comme des soubrettes, comme des petites poupées à faire jouer sur le lit ou sur le canapé. Et finalement, Navi, elle voit que Gentleman commence à prendre forme. Donc, on va finalement parler aux femmes. Mon style, je dois dire merci à toute l'école Lignée Claire des années 80, qui m'a donné envie de commencer à faire de la bande dessinée. Mon dessin est plutôt proche de la Lignée Claire franco-beige que du style italien Bonnelli, par exemple. Là, on a vraiment un changement. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de réécrire l'histoire. Donc, à côté de l'histoire, au crayon et à l'aquarelle, pour parler, pour raconter l'histoire. Et à côté à l'encre, pourquoi ? C'est le dessinateur Arch Parker, un des personnages principaux, qui dessinera comme moi. Donc, avec l'éditeur, on a décidé de faire deux niveaux de lecture. Je me permets de parler des femmes parce qu'en fait, ma scénariste avec son mari Juan, Teresa, Teresa Valero, ils ont imaginé une histoire qui parle des femmes aussi. Pourquoi « Gentleman » est très importante aujourd'hui ? Parce qu'en fait, à la place d'aller avant, on est en train d'aller à l'arrière. On a des mouvements aussi en Italie, des filles qui vont dans les écoles à expliquer, par exemple, qu'elles ne peuvent pas travailler parce qu'elles sont devenues mères. et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus la force de combattre. Et cette petite histoire nous permet aussi de finir en beauté. Donc, une femme qui décide de prendre un magazine et dire voilà, finalement, elle va devenir le magazine pour les femmes et pour les hommes aussi.